Et bonjour à vous les amis, c'est Thomas, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, épisode 6 de Commencer le brisage en partant de zéro. Petit récapitulatif de l'épisode précédent, on galérait de fou. Vraiment au niveau des runes, le prix des runes descendait et on avait réussi à faire à peine 1,5 million de kamas. Donc vraiment un peu compliqué. Mais dans cet épisode, vous allez voir qu'on a fait une énorme progression depuis et je vais vous montrer ça. Et notamment comme je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, on a réussi à faire up nos métiers de fabrication. Donc là c'est vachement cool, je vous présente ça tout de suite. Alors déjà, ce qui fait que j'ai réussi à faire pas mal de runes, c'est que j'ai trouvé beaucoup d'items avec des coefficients assez importants, assez intéressants et qui sont extrêmement rentables. Donc déjà le premier item c'est la lame du Bouhork avec un coefficient de 550%. Item level 26 mais qui est vraiment super rentable parce que en fait tout simplement les runes sont très intéressantes mais également la génération de runes fait que en fait tout simplement l'item est vraiment très très rentable. Donc je les craft en 45 exemplaires et le bénéfice estimé rien que sur cet item là, c'est de près de 20%. Ce qui est juste assez dingue. Alors le deuxième item qui nous a été vraiment très rentable, c'est les bottines de la denrée. Franchement, honnêtement, super craft parce qu'en fait le craft coûte vraiment que dalle avec un coefficient de 165%. Mais en fait, ce qui est vachement rentable, c'est tout simplement les runes invoques. Ils valent à peu près entre 4000 et 5000 kamas unités sur Jash. Et donc on a réussi à faire un gros bénéfice là-dessus. Il y a aussi des runes d'eau qui peuvent être vraiment très utiles. Donc pour le coup, ça nous a rapporté beaucoup de kamas parce qu'en fait, certes, le coefficient n'est pas incroyable. Il est de 165% au départ. Mais en revanche, le héros source ne coûte vraiment que dalle. Et donc pour le coup, on a réussi à se faire environ 100 000 kamas sur ce craft. On en a craft à peu près 25. Et donc ça, c'est vachement cool. Et donc du coup, les amis, au bout d'un moment, j'ai réussi à me faire vraiment beaucoup de runes. Vraiment beaucoup de... J'ai pu générer beaucoup de runes et beaucoup de kamas. Et au bout d'un moment, je me suis posé une question. Je me suis dit tout simplement, pourquoi pas monter tes métiers également ? Parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais besoin d'un craft, je demandais tout simplement l'aide des autres. Ce qui est bien, ce qui est une bonne chose. Mais du coup, j'avais besoin et aussi je me disais, puisque je suis en train de craft des items, pourquoi pas les craft pour moi-même, pour faire up mes métiers et être tout simplement autosuffisant et indépendant. J'ai tout simplement commencé à up mes métiers en live sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir si vous voulez voir comment l'aventure se passe, si vous voulez voir tous les coulisses. Et donc, du coup, j'ai commencé à monter mes métiers. Et je vais pouvoir vous montrer un peu le résultat. Donc là, je vous montre les résultats globales après plusieurs heures de farm, que ça soit pour le brisage, donc en termes de kamas et en termes de runes, et également pour les métiers. Et donc, si on regarde bien, le métier de bijoutier, j'ai réussi à le monter jusqu'au level 82. Donc ce qui est vraiment très très bien. J'ai réussi à monter le métier de tailleur, level 54, ce qui est extrêmement bien aussi. Métier de forgeron, level 28. Là, je vais tout simplement continuer à le faire monter, même si pour le moment, forgeron, c'est pas ouf. Et après, mes prochains objectifs, et notamment dans les prochaines vidéos que je vais vous sortir, c'est tout simplement de faire monter le métier de sculpteur, le métier de cordonnier, et plus tard, le façonneur et les métiers liés à la forge magique. Donc ça, c'est vachement cool, et en plus, surtout, je vais vous montrer tout simplement les runes que nous avons à notre disposition. Alors oui, en fait, là, j'ai pris la décision de ne plus vendre de runes jusqu'à la fin de Temporis. C'est mon avis personnel, mais je pense que Temporis est une très bonne chose pour Dofus, et franchement, c'est cool. Mais je pense qu'il y a moins de joueurs de JH actuellement. Les joueurs de JH doivent peut-être être encore sur Temporis 6. Et donc, du coup, j'ai décidé de garder ces runes, parce que ça n'a aucun intérêt que je vende ces runes. Actuellement, les prix sur JH sont vraiment bas, et ça n'arrête pas de baisser. Tout le monde baisse les prix. Et donc, du coup, moi, j'ai pris la décision de conserver toutes mes runes. Et donc, en faisant un petit étal des lieux, en termes de runes de forge magie, j'en ai pour environ 2,2 millions de kamas estimés. Alors, bien entendu, c'est une estimation, mais comme je vous l'ai dit actuellement sur JH, le prix des runes est vraiment très très bas. Donc, on a 2,2 millions de kamas de runes, et on a 440 000 kamas en cache. Je suis vraiment très très content. Là, en fait, la progression en l'espace de deux semaines est juste géniale. On a tout d'abord, on est passé de potentiellement 1,5 millions de kamas à 2,6 millions de kamas. Mais il ne faut pas oublier que j'ai beaucoup investi dans mes métiers, donc j'ai beaucoup dépensé. Certes, j'ai réussi à rentabiliser quelques crafts avec du brisage, mais ça nous a quand même coûté une certaine somme. Ça nous a coûté environ, selon mes estimations, 800 000 kamas. Et donc, je suis très content parce que, en fait, si on fait le calcul, on passait potentiellement de 1,5 millions de kamas à 3,4 millions de kamas. Donc là, actuellement, on va dire qu'on est aux alentours des 2,6 millions. J'ai l'impression que je suis tombé sur pas mal de crafts rentables à 500%. C'est ça qui m'a permis également de me faire pas mal de runes. Mais également, ce qui a été vachement cool, c'est que, tout simplement, j'ai réussi à trouver des crafts vraiment très intéressants avec des bonnes runes. J'ai l'impression que plus je pratique le brisage, et en fait, tout simplement, plus je m'y connais, plus je sens entre guillemets les bonnes affaires et les mauvaises affaires. Et en fait, j'ai l'impression que, tout simplement, le fait d'avoir un peu échoué dans l'épisode 5, c'est-à-dire d'avoir fait une faible progression, en fait, ça m'a permis d'apprendre. Et ça m'a permis, tout simplement, d'avoir une certaine expertise. Donc là, pour le moment, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le brisage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des conseils. Mais voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans Dofus. C'est que quand tu échoues, il faut savoir apprendre de ses erreurs, tout simplement, et essayer d'aller de l'avant. Et là, c'est un peu ce que j'ai réussi à faire. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle. On a fait monter notre métier de bijoutier du level 3 au level 82, du métier de tailleur du level 0 au level 54, et du métier de forgeron du level 0 au level 28. Et c'est ça qui est vachement cool, en plus. C'est qu'en montant les métiers, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de crafts qui me permettaient de faire peu de pertes. C'est-à-dire, imaginons que je fasse un craft à 10 000 kamas. Je vais pouvoir en obtenir, par exemple, 8 000 kamas de runes. Donc, je fais une perte de 2 000 kamas, mais ça me permet de XP. Donc, en soi, je trouve que le craft est rentable. Mais parfois, je trouve même des crafts qui me coûtent, par exemple, 50 000 kamas et qui vont m'en rapporter 70 000 kamas. Et c'est là où je me rends compte que, sur beaucoup de crafts, je peux rentabiliser mes métiers. C'est-à-dire que je peux XP et, en même temps, être rentable. Et ça, c'est ultra satisfaisant. Et enfin, le dernier point que j'ai retenu, c'est que, en fait, ça, vous deviez le savoir et c'est une évidence, mais le brisage, plus t'as de budget et plus, en fait, tu vas vite, plus tu accélères, plus tu peux prendre de risques et plus tu te sens confiant dans tes investissements. Et plus t'as de budget, plus, certes, tu vas pouvoir faire plusieurs investissements. Certes, il y en a certains qui ne vont pas être rentables et donc tu vas perdre des sommes du style 100 000 kamas, 200 000 kamas. Et donc, du coup, ça te fait mal au portefeuille, ça te fait mal dans ton budget. Mais sur les choses où tu vas être en bénéfice, tu vas gagner beaucoup plus. Des plus grandes sommes et des plus grosses runes, des runes de meilleure qualité. Et donc, du coup, c'est ça que je trouve intéressant dans les prochains épisodes. C'est que plus on va avoir de budget, plus on va pouvoir investir, plus on va pouvoir prendre de risques et plus la prise de risque va être payante. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir suivre notre aventure sur Twitch. Je live du lundi au jeudi. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Passez une très belle journée, les amis. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao !